Salut tout le monde, moi c'est pour toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui vous n'avez pas une vidéo ou quoi que ce soit, c'est une vidéo très simple que l'abonné m'a demandé. Aujourd'hui ce qu'on va faire, on va bien régler OBS comme est marqué dans le titre de la vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir la description. Bon, tout d'abord, ceci c'est pour régler les scènes. Ici c'est pour les live scènes, mais bon je les utilise aussi pour mes vidéos, donc c'est pareil partout. Là c'est pour cette alerte abo, donc quand quelqu'un s'abonne directement ça, mais ça c'est vraiment un truc avec un bot que vous allez voir sur internet. Si vous voulez aussi que je vous montre comment faire ça, marquez-le moi en commentaire, je vous le saurai. Ça c'est pour la capture audio de la sortie, donc c'est quoi ? C'est l'audio qui sort du jeu, que ce soit du jeu ou quoi que ce soit. Ça, un petit truc, abonne-toi, c'est ceci. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà. Et là, si vous voulez, je vous le montre. Ça, c'est comme quelqu'un s'abonne à multiple. Ça, bien sûr, c'est un micro. Et ça, c'est l'écran de PC. Voilà. Aujourd'hui, ce qu'on va s'intéresser, c'est l'écran de PC et aussi la capture de jeu. Parce que, admettons, pour GTA 5, celui ou celle qui veut streamer ou faire des vidéos sur GTA 5, S'il fait sur 5M, des fois, ne me tentez pas pourquoi, ça fonctionne avec le capture de jeu, capture de fenêtre, ou alors le mieux, mon personnage que je fais, c'est capture d'écran. Donc, ça, ça va encore plus vite avec le capture d'écran. Voilà. Donc, moi, perso, je vous conseille, c'est vraiment remettre le capture d'écran quand vous jouez à un jeu. Donc là, la starting zone, ça, c'est autre chose. Et si vous voulez aussi, admettons qu'en live, il y a le creux en face, c'est ceci. OWN 3D Pro qui est gratuit. Enfin, gratuit pour les trucs. Il y a des trucs gratuits et il y a d'autres trucs payants. Voilà. Donc, c'est, je pense, je ne sais plus c'est quoi le prix exact. Voilà. Euh, bon. Vous croyez bien que je suis, je ne sais plus, vous voyez, c'est vraiment 60FPS et tout. Franchement, c'est propre. Maintenant, tu as les paramètres. Bon. Ceci, en général, il me semble qu'il n'y a rien, il n'a changé. Là, c'est le stream flux. Donc voilà, ça, vous mettez votre service YouTube avec la clé du stream et tout. Donc voilà, on mettez la clé du stream. La sortie, on mettez mode de sortie avancé. Donc voilà, on a marqué mode de sortie avancé. Dans streaming, vous mettez votre encodeur. Vous savez, le X264. Mais, mettez le encodeur EnMedia si vous avez. Mise à l'échelle pour la sortie. 1366 x 768. Voilà. Bon, c'est un moment où je prononce les chiffres belges. Excusez-moi. Excusez-moi. Voilà. Contrôle de Tipeee en CBF, bien sûr. Ceci, il faut mettre à 5000. Voilà, c'est important. Intervalle d'image clé par seconde. Donc, en seconde. C'est vraiment 2. Donc, les pré-réglages. Ceci, c'est vraiment si vous avez une bonne collection et que vous avez un bon PC. Donc, il faut un bon PC plus une bonne collection. Si vous savez, des deux là, marquer en qualité et height. Voilà. Bon, moi, je ne mets pas en qualité maximale parce que ma connexion, ce n'est pas encore ça. Voilà. Si on peut croire, mais ma connexion, ce n'est pas exactement parfait. Parfait. Voilà. Donc, ceci, voilà, en avancée. Voilà. Enregistrement. Bon, ça, c'est dans votre pistolet. Voilà. Ça, vous ne touchez vraiment pas, on va dire. A part, si vous voulez, que voilà, ça, c'est pour le chemin d'accès dans l'instrument. Donc, en fait, une fois que vous avez enregistré, ça fait exactement dans le chemin d'accès. Audio, vous ne touchez pas. Voilà. Bon, dans ceci, vous ne touchez pas non plus dans la vidéo. Donc, ça, c'est dans votre image. Donc, l'image de votre TV ou votre écran. Ça dépend de ce que vous utilisez. Perso, je suis à 1920 x 1080. Et de la réaction de sortie, je suis à 1280 x 720. Franchement, c'est propre. C'est conseillé. Voilà. Maintenant, le filtrage de l'image mise à l'échelle. C'est long-cost mise à l'échelle avec netteté. Voilà. Mais comme il est marqué là. Et euh, 60 images par seconde. Voilà. Maintenant, si vous avez un petit PC, j'ai oublié d'y revenir. Si vous avez un petit PC, vous mettez en même pan. Si vous avez un petit PC, une bonne collection, vous mettez en main. Si ça ne va pas, vous mettez en Pathline. Mais votre qualité risque d'être moins top. Voilà. C'est vraiment une qualité propre et tout. Achetez un bon PC et mettez le même que moi. Bon. Ceci, en fait, c'est pour, admettons, commencer le streaming ou s'appuyer sur une touche, à commencer le streaming directement. Moi, perso, j'ai mis un instrument pour l'instant et à chaque fois, je le change. Voilà. Ça, franchement, vous le réglez comme vous voulez. Tant avancé. Le priorité du processeur, vous mettez en normal et pas en supérieur. En normal. Je vois beaucoup qui le mettent en supérieur à la normale ou à la haute. En normal, ça suffit largement. Bon. Le rendu au 3D, voilà. Hein. En fait, tout ce qu'on voit dans la vidéo, vous marquez exactement comme moi, en fait. Exactement comme moi, voilà. Bon, là, le retard du stream, c'est 20 secondes. En fait, ça, ça, en fait, admettons, préserve le point d'une coupure. En fait, si vous voulez, votre stream aura peut-être un retard pour en dire 20 secondes, quelque chose comme ça. Pourquoi j'ai marqué l'image non ? Des fois, si il y a des personnes qui viennent d'autres pays ou quoi que ce soit, que leur collection est mauvaise, au moins pour eux, le live, donc voilà, reste propre. Ils n'auront pas de latence ou quoi que ce soit. Donc voilà. Après, une fois que ceci est fait, vous appuyez sur appliquer. Et après, vous appuyez sur OK. Et voilà. Euh, tout, 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 tout. Il y a un autre truc que je vais peut-être aussi vous montrer. Si vous voulez ajouter un autre truc, c'est celle-ci. Voilà. Vous savez, alert, mais ça, c'est comme je vous ai dit. C'est pour, voilà, 3D pro, on va l'appeler ça, hein. Voilà, 3D pro, vous savez capture d'écran, vous savez plusieurs trucs. Donc ceci, c'est pour acheter des scènes. Non, admettons, euh, tu vas aussi rajouter un autre truc. Donc voilà, hop, il y a un prix. Admettons, avant de faire le live, je lance ceci. Et après, quand, euh, quand le chrono est fini, je passe à ceci directement, enfin, moi-même, manuellement. Il n'y a pas des trucs automatiques. Et si vous voulez créer un autre truc, ben, c'est sûr, on ne va pas le faire parce que sinon, ça va couper l'écran. Voilà, ben, vous savez, ajouter un nom, voilà, ou ça ajouter un truc, ou, par exemple, live sur la vidéo, ou live sur YouTube, enfin, vous mettez ce que vous voulez comme nom. Et là, ben, vous gérez votre truc, quoi. Enfin, voilà. Maintenant, si, euh, j'ai mal expliqué, euh, la vidéo, parce qu'en fait, voilà, je ne suis pas quelqu'un qui fait des tutos, donc, voilà. Voilà, si j'ai peu du mal à parler quand je fais des tutos. Donc, si vous ne savez pas compris, dites-moi en commentaire, et euh, je vous ferai une autre vidéo, un peu plus propre, du moins, j'essayerai. Du coup, voilà, j'espère que, euh, cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, et de vous abonner si cela est déjà pas fait. Et allez voir ta description, tes liens utiles seront là, ta description. Et, si, pour ceux qui n'ont pas encore compris ma clave vidéo, et qui veulent vraiment, euh, faire ça directement, le lien, euh, en description, il y a mon Discord. N'hésitez pas à aller dans mon Discord, et m'envoyer un message privé, pour que directement, que je vienne dans cette vidéo locale avec vous, et que je vous aide. Voilà, sur ce, je vous dis, comportez-vous bien, et ciao tout le monde !